bonjour à tous bonjour aux nouveaux bonjour aux experts bonjour aux passionnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce 40e conseil de la semaine tout le monde aura évidemment remarqué que 40 sur un échiquier c'est le nombre de cases de 5 rangées ou de 5 colonnes mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties dans cette vidéo on va parler des cas où non seulement ce n'est pas grave d'être déroqué c'est à dire d'avoir perdu le droit de roquer mais même des cas où on a carrément intérêt à se déroquer volontairement je vous mets le titre de ce conseil de la semaine déroquez vous mais à bon escient j'ai remarqué encore récemment en discutant avec certains de mes élèves que c'était un sujet difficile à cerner pour les joueurs amateurs source d'erreurs récurrentes j'ai donc bon espoir que cette vidéo améliorera votre compréhension de cette thématique je vous montrerai plusieurs exemples avec des questions pour vous tester terminera avec le traditionnel à retenir et un exercice un petit mot avant de commencer pour vous rappeler les deux cours de groupe qui débutent en ce mois de janvier sur la plateforme samadza et pour lesquels il est encore temps de s'inscrire je vous mets en haut le lien de la vidéo à ce sujet allons-y pour le thème du roi des roquets n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et bon visionnage à vous alors on y va tout de suite avec un exemple assez caractéristique c'est une défense philidor on y va pour e4 d6 d4 cavalier f6 attaque le pion cavalier c3 pion e5 un coup plutôt moderne qui invite les blancs à déroquer le roi noir donc les blancs qui acceptent d'ailleurs c'est pas forcément leur meilleure façon de jouer et ici on va avoir deux possibilités de la part des blancs et pour sentir un peu pour que vous sentiez si c'est grave ou pas et comment ça va se passer on va se mettre du côté du roi des roquets côté des noirs donc ce roi n'a plus le droit de roquer car il a bougé ok la question est est ce que c'est grave ou non et j'entends très souvent certains de mes élèves qui disent oulala le roi des roquets donc c'est pour ça que je fais cette vidéo donc c'est pas du tout oulala la première chose à retenir et d'ailleurs s'il n'y en avait qu'une seule dans cette vidéo ça serait celle là c'est si les dames ont disparu en général c'est pas bien grave d'avoir un roi des roquets et c'est déjà une chose importante parce que je me suis rendu compte que les joueurs amateurs avaient du mal à faire ce distinguo entre présence de dame ou non en fait ils étaient focus sur la notion de roi des roquets et ils étaient déjà un peu en panique avec ça quand ils avaient les blancs et étaient très contents quand ils avaient les noirs ils étaient mécontents donc rien ne saurait être plus éloigné de la réalité dans ce type de position et donc on va voir trois exemples à ce sujet voici le premier alors on y va pour fou g5 qui paraît extrêmement intéressant puisqu'on vient clouer et on prépare le grand roc échec au roi donc là on se dit en plus il y a qu'à les d5 qui peut arriver aussi pour appuyer sur le clouage on se dit c'est la cata les noirs sont très mal pas du tout pas de problème particulier pour les noirs fou développe sur e6 ce qui fait que si le cavalier bondit sur d5 et qu'on a envie de le capturer on pourra grand roc échec au roi cavalier développe en d7 et la vraie question qu'on pourrait se poser ici c'est qu'ils ont tenu les blancs à part palmarès les blancs ont donné un échec donc sur fou prend bon ben on reprend quoi et puis les blancs n'ont plus leur fou qui clouait donc bonne nouvelle peut-être qu'on pourra mettre la tour sur g8 peut-être qu'on pourra faire fou échec quand si on a envie voilà pas sûr que c'est la meilleure idée peut-être que la meilleure idée c'est d'aller ici pour viser le pion donc admettons que les blancs attaquent ce pion parce que le cavalier cloué qui pourrait pas reprendre à cause de la tour donc on va juste développer le fou en d6 si l'ordinateur veut bien me laisser faire ce coup et donc déjà on se rend compte de quoi les noirs ont développé leurs deux fous et leurs deux cavaliers donc bon développement des noirs la dernière chose qui reste à faire c'est enlever ce roi qui gêne la liaison entre les tours c'est la seule chose qui est et puis c'est pas bien grave pour l'instant et surtout ça c'est pas très dur à régler donc là deux possibilités admettons cavalier en b5 qui attaque ce fou une deuxième fois la tour donc par exemple ici on a un roi e7 et ça avait été joué dans une partie valero magnus carlsen donc joueur espagnol paco valero qui avait les pièces blanches magnus carlsen le champion du monde quintuple champion du monde actuel le norvégien qui avait joué ça et il avait gagné avec les pièces noires voilà sinon on peut imaginer fou en b5 avec peut-être parfois des petites idées de déliminer ici bon on va juste décalé droit et c'est vrai que ce roi il était en face de la tour en face du fou ce qui n'est ce qui n'était pas très grave mais ce qui n'est pas confortable et qui peut aboutir à une tactique à un moment donné tout de même donc on va juste décalé et on est très très bien avec le roi ici personne maintenant du côté des blancs va pouvoir sérieusement attaquer ce roi donc les les noirs sont tranquilles dans la base de données j'ai trouvé 135 parties de tournois avec cette position le score des blancs est mauvais c'est 31% donc score des noirs 69% voilà donc très bonne position pour les noirs mais à la fois tout va bien dans la position des noirs la dernière chose encore une fois ce sera comment on va sortir cette tour mais on va trouver une solution petit à petit puis les blancs on peut dire ils peuvent sortir leur tour mais à quoi ça va servir concrètement pas grand chose voilà les noirs qui commencent à avoir cette idée maintenant qu'elle pour taquiner le le pion qui peuvent avoir aussi des fois l'idée d'appuyer le comme ça et donc tout va bien deuxième exemple une vieille indienne alors ça c'est l'ouverture par excellence par rapport à cette question de du roi des roquets donc les blancs qui font c4 les noirs qu'on fait un coup un peu rare d6 et qui lance carrément e5 la première fois qu'on voit ça quand on a les blancs si on se met de côté des blancs se dit oulala mais excellente opération pour les blancs on va prendre il va prendre on va prendre sa dame il va prendre et vraiment les blancs peuvent bientôt revendiquer la victoire probablement ouais n'importe quoi donc en regardant la base de données il ya deux mille cinquante et une partie avec cette position et le score des blancs est seulement de 32% là aussi donc ça se rapproche de la statistique précédente donc seulement un tiers des points marqués par les blancs dans les parties de tournoi avec cette position alors un des problèmes c'est que ce fou il est gêné par ce pion alors que regardez les deux fous des noirs ils ont aucun problème pour se développer et en plus les noirs ils ont un pion dans le sens ce qui n'est pas le cas des blancs donc plutôt avantages ici pour les blancs si les blancs font pion e4 par exemple ils vont donner cette case aux noirs alors que cette case pourra pas facilement être utilisée par les blancs par un cavalier parce qu'il y a facilement le contrôle du pion par les noirs d'ailleurs souvent les noirs ce qu'ils aiment bien faire je vous le montre d'ailleurs admettons cavalier en c3 on peut mettre le fou sur e6 attaque le pion donc déjà pas très agréable pour les blancs de pousser ce pion pour protéger comme ça parce que ça va bloquer le fou bon admettons qu'il fasse pion b3 cavalier se développe déjà première chose qu'on peut remarquer c'est que les noirs se développe plus vite pour l'instant que les blancs c'est pas bon signe pour les blancs le fou vient en b2 puis on c6 voilà grand roc c'est vrai que là la tour se met en face du roi mais comme on a vu tout à l'heure c'est pas grave ici mais puis en plus le roi peut se décaler allez ce roi franchement il est tranquille il est là il dit bon le cavalier va certainement pas me faire échec il ya le pion qui est là qui va venir faire un échec ici même au pire s'il y avait un échec franchement serait pas bien grave et puis on le voit même pas venir donc les noirs ils vont continuer à développer probablement faire f6 pour faire une barricade de pions en face de ce fou pouvoir développer assez facilement le les deux dernières pièces ici une tour sur la colonne par exemple et franchement il ya zéro problème et les blancs qui sont en retard ici de développement voilà pour la vieille indienne donc classique 1 ici c'est pour ça qu'on conseille aux blancs ne pas prendre ce pion plutôt faire faire des coups de cavalier ici notamment on continue avec le troisième exemple alors là je n'ai vraiment pas résisté en préparant cette vidéo heureusement que j'ai pas oublié mais comment aurais-je pu oublier à vous montrer une partie d'olf anderson le grand maître suédois qui a été numéro 3 mondial c'était en 1983 et nous on va voir une partie qu'il a joué quatre ans plus tôt en 1979 il avait les pièces blanches contre un certain tampon il a aussi joué une autre super partie avec la même ouverture c'est contre zenon franco donc il avait pièce blanche l'ouvert c4 c'est un joueur très positionnel qui adore les finales est souvent un peu surclassé ses adversaires en finale y compris dans des finales qui ont l'air complètement plate donc c'était un peu la même approche que magnus carlsen mais il y a 40 ans cavalier f6 cavalier c3 où on pourrait dire dans le prolongement de josé raoul capa blanca également pion en g6 cavalier en f3 pion en d5 les noirs qui jouent dans l'esprit grunfeld grunfeld qui est une défense contre d4 qui est la préférée de maxime baché la grave notre tout nouveau récent champion du monde de blitz puis on prend cavalier prend pion e4 et accrochez vous bien à votre siège les noirs prennent en c3 jusque là tout va bien et là qu'est ce qui va faire où le fonderson alors que tous les spectateurs s'attendent à ce qu'ils prennent du pion b vers le centre j'avais fait une vidéo pour avec quel pion on prend j'ai expliqué que la plupart du temps on voulait reprendre vers le centre si vous êtes intéressé par cette thématique de avec quel pion reprendre je vous la mets là haut bon on aurait quoi on aura une grunfeld ici un pion d4 pion c5 voilà les noirs qui qui pressurise le pion d'ailleurs on a on est on a transposé on est retombé dans la dans une variante de la défense comme fait ok et bien qu'est ce qu'il fait où le fonderson il prend du pion d ça veut dire que exprès il se déroque il invite les noirs à déroquer donc d'un prend roi prend d'ailleurs manus carlsen à un moment avait utilisé aussi cette stratégie ressemblante contre maxima chelagrave je crois que c'était la sincfils de cup il y a quelques années et je crois que ça ne lui avait pas réussi mais l'idée initiale était bonne mais il s'était heurté à un maxima chelagrave dans cette partie donc dans cette position sur cette position j'ai trouvé 1170 parties dans la base de données avec un score pour les blancs de sois de je m'emballe un peu de 56% 56% c'est quand même un bon score pour les blancs même toute ouverture confondue et anderson lui-même l'a utilisé une dizaine de fois il n'a gagné trois et n'a perdu aucune les pièces blanches à noter également deux parties références sympa avec cette ouverture c'est pétrosian baudvinique championnat du monde 1963 bon ils ont fait une nulle assez rapidement et une autre référence sympathique beaucoup plus proche de nous c'était en 2004 au championnat de france et c'est jossif dorfman qui tenait les pièces blanches contre un certain maxime bachier lagrave la partie s'est achevée par un match nul voilà maxime bachier lagrave qui avait 14 ans même pas 14 ans d'ailleurs probablement à cette époque l'époque de cette partie allez on y va donc c'est cinq ans je vous montre je ne résiste pas franchement à vous montrer la partie en entier elle est pas très longue et les fantastiques donc on y va je vais prendre une ou deux minutes pour montrer cette partie donc c'est juste sans expliquer trop donc le fou attaque le pion puis on protège pion a4 très bien joué en plus des blancs qui ont déjà l'idée à 5 qui traîne cavalier c6 qui empêche fou en b5 louage du cavalier le fou protéger des coups et le roi voilà qui trouve son abri un peu comme tout à l'heure le cavalier ne peut pas faire échec on a relié les tours regardez à quel point les blancs relient les tours plus rapidement que les noirs même qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit les noirs qui grâce à leur coup du rock rock et relient leur tour plus vite mais non pas du tout ils sont à la bourre deux pièces entre qui mettent le fou sur g7 tour h en d1 déjà il peut pas faire le petit rock parce qu'il perd son fou ok il fait a6 pour poser la question à ce fou ce fou ce repli il fait fou en g4 et là lui dit quoi tu veux doubler le pion vas-y doubler pion donne moi la paire de fous et ramène moi un pion près du centre voilà petit rock le pion regardez ce qu'il fait il fait un fort du haut de pion aussi il a la paire de tout va bien et à la pression ici qui est désagréable qui peut pas facilement s'opposer enfin un peu délicat effet tour a7 pour empêcher une infiltration pion e5 allez j'avance un peu pion a5 tour en d2 il joue très simple ou le fenderson il prépare un doublement des tours sur la colonne ouverte pion e6 il double franchement position blanche remarquable et là vous allez commencer à bien apprécier la suite de la partie tour en c8 bon les noirs savent pas trop quoi faire roi b3 le roi est tranquille ici fou f8 empêche peut-être une infiltration mais c'est un peu triste le cavalier dominé le fou est dominé fou en b5 tour c en c7 et là il voit qu'il va éliminer ce cavalier pour infiltrer on pourrait dire les tours alors ça va arriver mais le roi qui vient sur b5 magnifique donc fou e7 tour en septième rangée il essaie de s'opposer prise prise et regardez ce roi franchement on a rarement vu un aussi beau roi menace de prendre le pion c'est délicat pour l'adversaire de défendre bah s'il fait ça le roi va carrément venir attaquer après il va dire bah ok va t'en quoi je prends ton pion et la tour peut venir tout le monde peut venir bon il peut enfin c'est dominant ici puis il est pas pressé de prendre le pion il peut prendre quand il veut ça qui est fort aussi les noires ont fait ça d'ailleurs voilà les blancs qui veulent pas prendre parce que il ya un échec à la tour qui vient en deuxième même ce sera pas si mal peut-être on pourrait prendre là bon il y a des complications certainement donc il a préféré tout simplement mettre sa tour en septième rangée le roi défend le fou et maintenant il prend et sur échec il va pouvoir couvrir avec sa tour le roi est venu là il a mis sa tour ici il y a eu un petit échec il a reculé son fou son roi tranquillement pion est venu en c4 il était en prise ce pion par le fou et après fou c5 il a eu tout simplement abandon de tampon ici bah il n'a presque plus rien à faire mettons ils jouent ça le roi prend le pion et ça fait déjà deux pions d'avance ici pour les plans plus la tour c'était mangé plus le fou actif plus le roi actif bon n'en jetez plus donc voilà pour cette brillante victoire de wolf anderson on enchaîne avec un petit changement de thématique puisque maintenant il ya beaucoup moins de pièces et donc exercice pour vous vous avez les blancs c'est à vous de jouer que faites vous vous invite à mettre la pause alors c'est très intéressant parce que c'est ici la question doit-on roquer ou ne pas roquer on peut faire le petit rock on peut faire le grand rock ou bien aucun rock on va regarder ces trois options dont un exemple que l'on doit à la très bonne chaîne chez smooth donc admettons face le petit rock ok bon les noirs ils vont probablement avoir envie de chasser ce cavalier si le cavalier vient ici pour attaquer le pion les noirs protège on peut faire un échec mais on n'a pas gagné grand chose et regardez les pièces noires qui vont tranquillement faire tour cbite pour cibler le pion c2 arriéré fou g7 en plus ça va lutter contre contre c3 ça va rouler les tours etc et que font les blancs c'est pas énorme ce qu'ils peuvent faire les blancs ici ok les trois c'est pas la folie peut-être qu'avec g5 échec serait plus intéressant on voit sur f6 admettons que le cavalier vienne attaquer le pion et bien fournée 5 simplement et puis encore une fois le noir ils vont cibler ce pion en mettant une tour en c8 et en reculant leur fou en b6 de nouveau les blancs sont pas très contents donc à part à place de petit rock maintenant étudiant grand rock puis on f5 attaque le cavalier on refait cet échec revient là attaque le cavalier admettons que maintenant utilise le pion pour protéger fou échec au roi roi là et disons tour à 8 sur la colonne ouverte très simple la différence ici c'est que les noirs ont un roi actif et les noirs les blancs ont un roi coincé et c'est difficile d'ailleurs de sortir à cause du du fou et ça ça fait une différence parce que dans les finales et là on est quand même extrêmement proche de de la finale si on considère qu'une finale c'est quand il ya une ou deux pièces pour accompagner le roi on a une à trois on peut aussi considérer que c'est une finale d'ailleurs glenfleer le grand maître anglais l'appellerait une pré finale et bien le roi doit participer le roi noir participe le roi blanc a du mal à participer plutôt favorable au noir cette situation si on revient au départ est ce que l'un d'entre vous mais je n'en doute pas avait pensé à faire roi e2 et je sais que ce coup choquerait quelque peu un certain nombre de joueurs amateurs disant mais comment ça pourquoi pas un roc et l'idée c'est de mettre le roi sur d3 donc comme ceci de trouver un bel abri ici c'est le pion noir d4 qui nous fait un abri comme ça évite qu'on se prenne un échec on est sur une case blanche donc c'est certainement pas le fou de case noir qui va nous faire un échec en vérité personne va nous faire un échec ça c'est la bonne nouvelle et le roi il protège le pion fait d'ailleurs c'est un truc que les rois adorent faire ils sont très doués pour ça ils sont très efficaces et protéger les pions faibles et là c'est ce qu'il fait et maintenant on va mettre une tour sur une tour sur f notre roi participe contrairement à tout à l'heure on a les deux tours sur deux colonnes une ouverte d'une semi ouverte franchement c'est très bien admettons f5 comme tout à l'heure cavalier échec voilà h4 il y en a une bien meilleure version que tout à l'heure puisque on a un roi ici et voilà de nouveau on va développer les tours j'espère que cet exemple vous a parlé ici plutôt que de faire un roc le grand le petit roi e2 roi t3 très belle manoeuvre on poursuit avec un exemple de la même veine et on va voir si vous avez intégré le concept dès à présent c'est au blanc de jouer je vous invite à mettre la pause j'espère que vous avez trouvé la belle idée ici qui est extrêmement proche de la précédente si on fait un petit roc on s'éloigne de deux pions qui peuvent être faibles c'est à dire le pion b2 peut se faire attaquer par la tour et le pion on va devoir faire b3 ça va permettre aux noirs d'échanger leurs pions doublés isolés là et le pion c2 peut être ciblé par le fou de cases blanches et ça aurait été super d'avoir le roi pour s'occuper de ses pions faibles donc d'ailleurs le roi il peut défendre les pions et peut aussi certainement attaquer alors peut-être pas le pion c6 qui est un peu loin on peut-être sera pour plus tard mais au moins le pion c4 car le roi j'ai dit qu'il adorait défendre les pions faibles mais il aime bien aussi attaquer des pions faibles donc roi e2 comme tout à l'heure c'est pas trop inspiré parce qu'il y a la tour qui arrive en face alors on peut encore se décaler c'est pas la fin du monde mais voilà on doit tout de suite se demander ce qui se passe en quatre coups comme ça qui sont pas très graves mais quand même puis il peut faire tour b8 aussi mais là on se dit ah le roi est toujours loin de b2 on n'a pas très envie de faire ça on n'a pas très envie de faire ça évidemment donc c'est pas joyeux roi e2 et donc la bonne manoeuvre ici je ne sais pas si vous l'avez trouvée c'est roi d2 superbe coup et on vient chercher la case magnifique en c3 cas juste parfaite puisque depuis là le roi va défendre les deux pions faibles et il va attaquer le pion faible adverse donc difficile de faire mieux personne pourra le toucher encore une fois sur la case c3 donc admettons tour échec bon pas roi c3 merci le pion c4 directement attaqué admettons tour b8 attaque le pion faible le roi est là pour le protéger donc imaginons peut-être fou f5 attaque le cavalier et on peut même se permettre d'aller lancer le cavalier en d6 le clouage n'est pas grave car on enchaîne roi c3 la tour protège le cavalier cavalier qui menace éventuellement de capture là ou bien tout simplement ici on peut encaisser ce pion et voilà pour ce très bel exemple que l'on doit également à la chaîne chez smooth et bien on a bien avancé on se rapproche de la fin de cette vidéo une dernière thématique pour vous avant de passer aux exercices il y en a deux des exercices donc dernière thématique que je vous montre et vous pouvez vous tester également je vous fais comme un pré exercice en quelque sorte c'est au blanc de jouer position voilà on revient comme tout à l'heure sur une thématique plus proche de l'ouverture vous avez les blancs qu'est ce que vous faites vous invite à mettre la pause alors là c'est particulier donc de nouveau on peut faire le petit ou le grand rock ou peut-être autre chose si on fait le petit rock c'est un peu dommage parce que notre tour est bien positionné sur une colonne semi ouverte ici et on a peut-être envie de la laisser là en particulier si l'on se dit qu'il va faire le petit rock on aura la tour en face de son petit rock très intéressant donc on n'a pas trop trop envie de faire le petit rock qui répondrait petit rock qui serait pas mécontent certainement d'ailleurs limite ici on a envie de faire roi la tour là et remettre le roi ça prouve à quel point on n'a pas bien joué en faisant le petit rock si on fait le grand j'espère que c'était pas votre choix préféré car p5 tout de suite venir menacer le levier b4 et le roi blanc va se faire attaquer clairement dans cette position donc grand rock douteux et qu'est ce qui nous reste parce qu'on veut pas voilà on aimerait bien faire participer alors cette tour elle joue bien mais cette tour qu'est ce qu'elle fait donc grand rock ça serait pas mal pour la faire jouer mais grand rock pas une bonne idée pour le roi et donc on peut peut-être trouver cette idée très originale qu'on avait aperçu d'ailleurs plus ou moins dans l'idée dans le championnat du monde carlsen nippon d'eschi donc c'est roi f1 alors là c'est vrai que c'est beaucoup plus avancé comme exemple et comme technique faut la manier avec précaution mais regardez très intéressant on se rend compte que le roi il se met là pourquoi pour laisser la tour sur h et pour libérer la case e1 qui est notre colonne semi ouverte donc on a deux colonnes semi ouvertes ici côté blanc la e et la h et bien ici on vient en mettre la deuxième tour sur la deuxième colonne semi ouverte toutes nos pièces seront actives donc excellent placement pour les pièces et le roi c'est très important évidemment quand vous faites ça quand vous décidez de vous déroquer volontairement il faut que votre roi soit sécurisé et là il est très bien sécurisé c'est à dire que même il est mieux ici qu'en e1 puisque il y aura pu avoir un jour un dame a5 venir en face créer des choses ou peut-être un jour l'ouverture de la colonne par un pion e5 là franchement comment les noirs peuvent espérer toucher ce roi c'est hyper dur et en plus il peut s'échapper si besoin je veux dire s'il y a une urgence mais il n'y aura pas d'urgence avant le long temps là voilà donc le roi est nickel on va faire tour 1 donc on peut imaginer quoi on peut imaginer si roc maintenant on est très content d'avoir cette tour là et on peut éventuellement balancer le le pion g c'est notre plan bon on a le droit de développer notre dernière pièce donc voilà toutes les pièces blanches sont développées c'est pas le cas des noirs mais j'en foudé c'est pour développer et on peut commencer à lancer le pion je vous ai mis un petit exemple sympathique c'est dame b6 g5 imaginons qu'il prenne qui est pas recommandé puisqu'il est en train d'ouvrir la colonne donc là c'est hyper dangereux fou échec le roi vient là on met le cavalier pour amener la dame sur h5 ce serait presque échec et matin il faudrait qu'il fasse ça mais fou prend échec au roi voilà tour échec tu viens là on a le choix entre le cavalier prend du 7 fourchette royale fourchette triple de la totale ou tour prend f7 qui va mener aussi une dactérie parce qu'on aurait dame échec derrière c'est catastrophe admettons ça et puis hop la dame arrive et le roi ne va pas survivre c'est mat en quelques coups il ya cette idée il ya cette idée de partout ça ne va pas voilà un petit exemple que je voulais vous montrer après roi f1 imagine qu'il rocke pas face fou d7 là on a un petit coin intéressant de tour h5 pour montrer qu'encore une fois que cette tour travaille à l'attaque le pion il faudrait qu'il fasse dame e7 pour le tour e1 encore une fois on a tout développé s'il fait grand roc et ben on a b4 et on n'est pas mécontent d'avoir le roi ici c'est plutôt bien protégé et nous on est en train d'attaquer donc là aussi ça fonctionne pas mal et puis on pourrait aussi lancer g4 avec l'idée s'il fait rien dans les g5 et puis c'est clou et quoi mais s'il fait petit rock on a déjà vu que c'était grave également donc voilà superbe manoeuvre ici alors pas facile roi f1 mais il détour e1 et très bonne position et bien voilà non ça va être temps de passer aux exercices mais comme vous le savez avant les deux exercices c'est le à retenir donc on y va tac et le voilà alors j'ai mis cinq points de cette thématique finalement enriche pourquoi ce groupe donc le premier c'est un roi des roquets en début de partie c'est rarement grave si les dames ont disparu franchement ça arrive mais c'est finalement c'est pour des raisons particulières quoi quand ça arrive et en général c'est pas bien grave première chose très important de revenir le roi doit participer à la finale donc si vous voyez que ça s'approche de la finale en particulier les dames ont disparu admettons une deux pièces en plus des dames se sont échangés donc on est vraiment en train d'aller vers la finale bah ne rockez pas je vois souvent des joueurs qui font ça et après ils disent ah mince je dois amener mon roi pour la finale bah oui mais pourquoi t'as roqué si tu trouves un abri sûr fait le voilà donc si le roi peut rester au centre si le centre est verrouillé n'a pas vu d'exemple dans cette vidéo mais c'est assez classique on a imaginé qu'il ya les quatre pions qui soient bloqués au centre le roi il peut rester au centre en général puisque le jeu se passe sur les ailes donc finalement ça peut être plus dangereux pour un roi sur les ailes que au centre s'il a un abri sûr ça c'est la règle générale vraiment c'est ce que cherche le roi tout le temps aux échecs bon particulier quand il ya des dames mais même s'il n'y a pas de dames il n'est pas mécontent d'avoir un abri sûr contre les tours de l'adversaire par exemple il peut se protéger parfois avec un pion adverse et si l'adversaire ne peut pas l'atteindre manière générale voilà c'est ça paraît par évident de le dire mais c'est ça et puis alors j'ai dit cinq points 4 points et comme on a vu dans le dernier exemple un petit roi f1 ou un petit roi f8 si on a les noirs ça peut être très judicieux évidemment s'il ya pas de danger pour lui et puis s'il gêne pas ses autres pièces en particulier les tours voilà pour le retenir j'espère que c'était clair et on termine avec les deux exercices je vais vous donner la réponse dans la vidéo les exercices on y va le premier au blanc de jouer que faire avec les blancs vous avez le choix et bien je vous invite à mettre la pause alors bon j'espère personne n'a fait grand rock puisque le pion sera perdu petit rock moyen ici je crois que c'est le choix de l'ordinateur mais moyen fou b7 tour e1 tour d8 ici on peut pas même pas prendre le pion parce qu'il prendrait prendrait bon déjà il y aura l'infiltration en d2 mais il y a pire que ça il y a tour.2 et si on prend et bien on se prend l'échec terrible ici et on y met du couloir donc on s'est fait avoir on devrait faire des coupes pas très élégrables ici comme cavalier fin pour empêcher la tour de venir sur d2 autour e2 dans les deux cas c'est pas formidable ok la réponse attendue était roi e2 un autre exemple c'est smooth d'ailleurs ici avec l'idée de venir chercher la case e3 qui est très bien parce qu'on défend le pion f2 et on attaque le pion e4 et personne ne peut nous toucher voilà fou b7 e3 d'ailleurs pour la petite idée pour la petite anecdote plutôt un des meilleurs coups-ci proposé par l'ordinateur c'est roi f6 ça veut dire que les noirs ils font pareil ils disent oui moi aussi j'emmène mon roi au centre tu n'as pas le monopole du roi au centre donc sur cavalier prend par exemple roi e5 le cavalier est attaqué par le fou et le roi faudrait le protéger et admettons fou prend pion prend et peut-être tour f4 qui va récupérer ce pion et le roi noir est fort actif dans cette finale de double tour voilà donc donc un exemple avec roi e2 plutôt sympathique deuxième exercice pour conclure cette vidéo c'est un peu longue mais je pense que la thématique est extrêmement instructive et riche donc mais du côté des noirs c'est le grand mec rigoriant qui jouait les pièces noires et lui qui avait les f6 il ya eu fou échec exercice pour vous comment choisissez vous de contrer cet échec pouvez mettre la pause bon étant donné tout ce qu'on a fait auparavant j'espère que 100% des joueurs ont trouvé le coup refit c6 c'est moyen qui a décès très moyen on revient en arrière donc roi f8 c'était le coup et on regarde ce roi il ya personne qui va toucher j'ai posé la question qui peut toucher le roi noir la seule chose qui m'embêterait ce serait comment on va sortir cette tour et en fait il ya un plan ici pour les noirs peut-être l'avez vous déjà envisagé quand j'ai posé la question c'est pas le cas vous pouvez remettre la pause le plan il est assez direct et évident c'est envoyé les pions à l'attaque ici et la tour elle va jouer et donc le roi sera caché et la tour va jouer donc il n'y aura pas de problème dans la position des noirs il a fait ça dans la partie il y en a eu ça il envoie g5 le cas et b en d2 il envoie h5 il faut h6 bon de toute façon il veut faire g4 c'est dur à contrer il faut a6 il a pris la dame blanche s'éloigne de son roi g4 arrive il y a eu prise prise ouverture de la colonne h et la tour pour laquelle on s'inquiétait est finalement la meilleure pièce des noirs ici le cavalier c'est replié cavalier g5 id dame e8 dame h5 et joue pour le mat ça a été empêché par dame b5 et il a avancé son roi pour laisser passer sa dame et là c'est l'avantage gagnant pour les noirs donc très bel exemple pour conclure ce petit roi f8 donc qui est peu académique mais qui peut être parfois extrêmement judicieux comme on l'a vu dans le à retenir et bien voilà nous avons terminé cet épisode sur le roi déroqué j'espère qu'il était assez clair qui vous a aura nous aura appris des choses qui vous a inspiré n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait vous invite plus particulièrement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite un maximum de joueurs c'est très rapide avec le bouton partager qui est juste en dessous vous pouvez aussi l'envoyer par email très facilement d'ailleurs tous ceux qui ne partagent pas parce qu'ils veulent garder ses conseils pour eux et battre les autres joueurs je vous vois il est encore temps de vous rattraper de faire preuve de généreuse idée n'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ainsi que ma nouvelle série de vidéos testez vous que je vous mets en lien en haut une vidéo le samedi une vidéo le lundi merci de votre écoute bon week-end je vous dis à très bientôt et d'ici là portez vous bien